Bonjour à tous, aujourd'hui notre cours de pilates va être un cours de gainage. Le gainage, c'est finalement la base du pilates, ce qui va toujours être très important, ce qui va être toujours essentiel, c'est d'éviter le raccourcissement de nos grands droits, les muscles du centre de la sangue abdominale. Donc on va rester attentif à notre respiration dans le bas des côtes, on va rester attentif à notre posture et à l'allongement de notre colonne, et on va toujours chercher à rentrer plus spécifiquement la partie basse de l'abdomen, la zone entre le nombril et le pubis. Donc vraiment on cherche toujours à rentrer à partir du périnée, la partie basse, pour rechercher l'allongement. Je vous rappelle la contraction du périnée, c'est une contraction qui va consister à se retenir d'aller aux toilettes, et c'est une contraction qui va être vraiment en synergie avec la sangue abdominale profonde, avec les transverses de l'abdomen plus spécifiquement dans un premier temps, mais les obliques, petits obliques et grands obliques seront là aussi, les grands droits également, mais toujours en position longue. Donc votre repère, vous concret à la maison, c'est de ne pas sortir le ventre. Quand votre ventre bombe au moment d'un exercice, c'est spécifiquement sur l'exercice de gainage, c'est signe que les grands droits sont raccourcis. La problématique qu'on retrouve dans le raccourcissement des grands droits, c'est qu'on va avoir finalement une pression qui va pousser sur la sphère pelvienne, c'est-à-dire le plancher pelvien, sur les organes pelviens, mais aussi au niveau de la colonne lombaire. Et cette résultante de pression, elle va être délétère, aussi bien pour notre périnée que pour notre dos, donc toujours essentiel de rester dans cet allongement. On va donc démarrer en position quatre pattes. Position quatre pattes, première chose, on va chercher à retrouver une position neutre. La position neutre en position quatre pattes, elle donne souvent l'impression d'être un peu cambrée, car on a finalement notre petite cambrure, soit au niveau lombaire, mais c'est la pesanteur qui donne cette impression. Donc, pour pouvoir s'assurer une bonne position neutre de départ, on va déjà démarrer en inspirant. On va arrondir la colonne cervicale, puis la colonne dans son ensemble, pour aller vraiment en dos ronds. Et on va souffler, on va creuser la colonne et regarder loin devant. Puis j'inspire, j'arrondis, et je souffle. Inspirez, on arrondit, on souffle, on démarre comme ça, quelques respirations, chacune à son rythme, j'inspire, j'arrondis, je souffle, encore une fois, on inspire, on arrondit, et on souffle, on creuse. La position neutre, c'est la position intermédiaire. Donc, on va chercher finalement cette position qui correspond à notre position naturelle au niveau de la colonne, petite cambrure au niveau lombaire, un petit peu arrondie au niveau de la colonne dorsale, puis de nouveau une cambrure au niveau de la colonne cervicale. On creuse toujours la partie basse de l'abdomen, on allonge la colonne, on inspire, on souffle, et on va retrouver donc notre respiration dans le bas des côtes, on va retrouver notre activité des transverses de l'abdomen, notre action finalement de la sangue abdominale dans son ensemble. Déjà dans cette première phase, on cherche à creuser, creuser plus spécifiquement, comme je vous le disais, la partie basse de l'abdomen, pour s'assurer de rester sur une position harmonieuse. Inspirez, souffle, on inspire, on souffle, on serre le périnée, on sort la tête des épaules. Quand je vous propose de sortir la tête des épaules, c'est éviter surtout d'avoir les épaules trop contractées, surtout les trapèzes supérieurs. Donc, je descends un petit peu les épaules, et j'allonge ma colonne cervicale. Inspirez, soufflez, et j'active toujours mon périnée sur l'expiration. Inspirez, soufflez, déjà dans cette position quatre pattes, juste attentive à la respiration, dans le bas des côtes, et au recrutement de la sangue abdominale profonde en lien avec le périnée, déjà on est en gainage. J'inspire, je souffle, je serre à mon périnée. On va toujours chercher à avoir une posture harmonieuse, oui, au niveau de la colonne, dans son ensemble, mais également dans la répartition du poids du corps. On va essayer de ne pas avoir trop le corps sur les poignées, parce que c'est souvent ce qui peut gêner dans ces postures. Donc, n'hésitez pas à reculer un petit peu les fesses, si vous en sentez le besoin, pour alléger un petit peu les membres supérieurs. Là, c'est à vous de voir ce qui est le plus confortable. Si vous êtes vraiment plus à l'aise sur les avant-bras, vous pouvez tout à fait modifier votre position de départ. Attention toujours à garder notre position neutre au niveau de la colonne. On a aussi la possibilité de se mettre en appui vraiment sur les poings, ce qui va demander également quand même un petit peu de puissance. Donc, à vous de voir ce qui est le plus agréable. On inspire, on souffle, on serre à mon périnée. On inspire, on souffle. On creuse donc la partie basse de l'abdomen, on allonge la colonne, le regard sur le tapis, au sol, donc à l'avant des mains, pour garder une posture harmonieuse également au niveau de la colonne cervicale. Rappelez-vous, si jamais vous avez tendance à regarder un petit peu trop vers l'avant, vous aurez tendance à creuser complètement la colonne. Au contraire, si vous regardez un petit peu trop vers vos cuisses, à ce moment-là, vous aurez tendance à arrondir. Donc, c'est important aussi de garder, voilà, cette harmonie de posture au niveau de la partie haute de la colonne vertébrale. Une fois que vous sentez que vous êtes dans une position confortable, position confortable, transverse engagée, on creuse bien cette partie basse de l'abdomen pour garder une posture harmonieuse et sans raccourcissement de la sangue abdominale profonde, et on va dire des grands droits, pardon, on va retourner nos orteils. On retourne nos orteils, donc on est en appui sur notre tapis, sur nos orteils, toujours attentif à notre respiration dans le bas des comptes. On inspire, on souffle, on creuse toujours un petit peu plus la partie basse de l'abdomen et je cherche l'allongement. Première partie de l'exercice, on va chercher à décoller juste le genou droit, puis le genou gauche, c'est-à-dire qu'on va inspirer quand on va souffler, je vais garder mes orteils au sol, je décolle juste mon genou droit, donc le bassin a tendance à vouloir décaler un petit peu à nous, d'essayer de maintenir, en gardant la sangue abdominale engagée, j'inspire et je souffle, je repose. Un genou après l'autre en gardant les pieds au sol, j'inspire, je souffle, je décolle mon genou gauche. Mon périnée est contractée, j'inspire, soufflez, on repose. Inspirez, soufflez, je creuse la partie basse de l'abdomen, je décolle mon genou droit, je sens le travail latéral au niveau de ma sangue abdominale profonde. Inspirez, soufflez, toujours en activant le périnée, je repose mon genou au sol. Même chose de l'autre côté, j'inspire, je souffle, je décolle à gauche. Inspirez, soufflez, j'active mon périnée, je repose mon genou au sol. On continue comme ça. On inspire, soufflez, je décolle à droite, creusez la partie basse de l'abdomen, j'allonge la colonne. Inspirez, soufflez, on repose. On inspire, on souffle, on serre le périnée, on décolle à gauche. Inspirez, soufflez, toujours en serrant mon périnée, je repose mon genou au sol. Je garde mes deux genoux au sol, toujours mes orteils retournés, toujours la posture neutre de ma colonne, un petit cambrure au niveau lombaire, le regard sur le tapis. J'inspire, quand je vais souffler, toujours en activant mon périnée, je vais décoller mes genoux du sol. Un tout petit peu au-dessus du sol, j'inspire, je souffle, je repose. Inspirez, soufflez, je décolle. Inspirez, soufflez, on repose. pour cet exercice, on va toujours chercher d'abord à enclencher le périnée et la sangle abdo profonde, puis décoller, pour vraiment s'assurer d'avoir un bon maintien au niveau de la colonne, au niveau du bassin. J'inspire, je souffle, je serre mon périnée, je creuse, puis je décolle. Inspirez, soufflez, on repose. encore une fois, j'inspire, je souffle, j'active mon périnée, je creuse la partie basse de l'abdomen, je décolle mes genoux. Inspirez, soufflez, on repose. On essaie de ne pas trop décoller pour toujours garder une bonne posture au niveau de la colonne et surtout, rester sur un travail de gainage bien, on va dire, conséquent. Inspirez, soufflez, encore une fois, je serre mon périnée, je décolle, on inspire, on souffle, on repose. Je garde ma contraction abdominale profonde, de mes transverses engagées, j'inspire, je souffle, je cherche toujours l'allongement, puis on inspire, on va souffler, on va aller tendre la jambe droite vers l'arrière. Jambe droite tendue, on va modifier un petit peu la répartition du poids du corps pour garder une posture cuisse et tronc, enfin jambe et tronc, pardon, dans le même axe. J'inspire, je souffle, mon regard est toujours sur le tapis, plutôt à l'avant des mains. On inspire, on souffle, on serre le périnée. J'ai juste la jambe droite tendue, je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez, mon périnée est contractée, je me grandis, à vous d'activer suffisamment efficacement cette sangue d'abdomen. On inspire, on souffle, on va tendre le bras gauche vers l'avant, le pouce vers le ciel. J'étire en même temps. Inspirez, soufflez, mon périnée est contractée, je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne, on inspire, on souffle, on repose la main au sol, puis le genou, attention, sans lâcher la sangue abdominale profonde. Inspirez, soufflez, je tends la jambe gauche, orteil posé au sol, j'allonge ma colonne, je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, mon périnée est toujours contractée à chaque expi, puis on inspire, on souffle, on tend le bras droit vers l'avant dans le prolongement de l'axe du buste, le pouce vers le ciel. Inspirez, soufflez, soufflez, on inspire, on souffle, on repose la main et le genou au sol, toujours en gardant la contraction abdominale profonde. On reprend, j'inspire, je souffle, je tends la jambe droite, creusez la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez, mon périnée est contractée, je me grandis. On inspire, on souffle, on tend le bras gauche, le pouce vers le ciel, j'allonge ma colonne, le regard toujours sur le tapis. Inspirez, soufflez, mon périnée est contractée, on inspire, on souffle, on repose la main, on ne lâche pas la contraction abdominale profonde, on revient, posez le genou au sol. Inspirez, soufflez, je tends la jambe gauche, orteil posé au sol, on inspire, on souffle, on tend le bras droit, le pouce vers le ciel. Inspirez, soufflez, je creuse la partie basse de l'abdomen, on inspire, on souffle, périnée contractée, puis je viens reposer la main et le genou au sol. Fesses sur les talons, j'arrondis ma colonne, le front sur le tapis, on inspire, on souffle, petit étirement du coquillage, quelques instants, pour amener un petit peu de douceur dans cette colonne, un petit peu de mobilité, mais très vite, on va dérouler, on va revenir en position quatre pattes. Position quatre pattes toujours, j'allonge ma colonne, je sors la tête des épaules, on inspire, on souffle, on serre le périnée, j'inspire, soufflez, je creuse la partie basse de l'abdomen, je sors la tête des épaules, on essaie toujours de garder cette posture harmonieuse. Inspirez, soufflez, on va enchaîner avec un petit travail de pompe, déjà en position quatre pattes, on va inspirer, on va fléchir les coudes vers l'extérieur, et on va souffler pour remonter. Au niveau respiratoire, je vous fais bien inspirer à la descente, souffler à la montée, plus pour garder de la force pour la remonter. Si vous mélangez un petit peu les pinceaux, ça ne pose aucun souci de le faire dans l'autre sens. On inspire, on souffle, donc on est toujours position de départ, position quatre pattes, j'inspire, je fléchis, je garde ma contraction abdominale profonde, et je souffle en serrant mon périnée, je redescends. Attention sur cet exercice, de ne pas trop mettre les fesses vers l'arrière. Ça n'a pas d'intérêt de descendre à tout prix trop bas, nous ce qu'on veut c'est garder cette contraction abdominale, on inspire, on souffle, le regard toujours sur le tapis, et j'inspire, mes coudes s'écartent vers l'extérieur, je souffle, je serre mon périnée, je remonte en toussant. Inspire et on fléchit, je garde vraiment le même angle entre le tronc et les cuisses, je souffle, je serre mon périnée, je reviens dans l'axe. Inspire et on fléchit, je souffle et j'active mon périnée, je reviens dans l'axe, le regard toujours sur le tapis, encore une fois, j'inspire, je fléchis, et quand je souffle toujours, je serre mon périnée, je creuse la partie basse de l'abdomen, et je reviens dans l'axe. Toujours dans la même dynamique, on va inspirer, on va souffler, on va tendre la jambe droite, jambe droite tendue, les portes d'orteils posées au sol. Orteil au sol, le regard toujours sur le tapis, j'inspire, je fléchis mes coudes vers l'extérieur, et je souffle en serrant mon périnée, je remonte. Inspirez, on fléchit, soufflez, je creuse la partie basse de l'abdomen, je remonte. On va tout doucement, rappelez-vous, plus vous allez lentement, meilleur sera le recrutement. J'inspire, je fléchis, soufflez mon périnée, contractez, je remonte. Allez, encore une fois, on inspire, on fléchit, soufflez, je remonte. Je repose mon genou droit au sol, même chose du côté gauche, j'inspire, je souffle, je tends ma jambe gauche, les orteils posés au sol, je creuse la partie basse de l'abdomen, je rééquilibre un petit peu ma posture, si besoin, pour vraiment garder toujours ce travail abdominal profond et cette petite cambrure au niveau lombaire. J'inspire, je souffle, j'allonge ma colonne, et on inspire, on fléchit les coudes vers l'extérieur, soufflez, mon périnée est contracté, je reviens dans l'axe. Inspirez, on fléchit, soufflez, je creuse la partie basse de l'abdomen, je reviens dans l'axe. Toujours le regard un petit peu à l'avant des mains sur le tapis, j'inspire, je fléchis, soufflez, je reviens dans l'axe. C'est une petite dernière, on inspire, on fléchit, soufflez, on revient dans l'axe. On repose le genou au sol, je reste en position, quatre pattes, je creuse la partie basse de l'abdomen, j'inspire, je souffle, je serre mon périnée, inspirer, souffle. On inspire de nouveau, on va tendre la jambe droite, jambe droite tendue à l'arrière, j'allonge ma colonne, je sors la tête des épaules, je reste toujours attentive à ma respiration dans le bas des côtes. Là, on va chercher finalement à entrer dans le gainage complet, gainage complet, donc gainage planche avec les deux jambes tendues. On ne va pas chercher la performance à tout prix, je vous rappelle bien, priorité à la protection de votre colonne, de votre bassin, donc vous allez voir un petit peu comment vous le sentez. On inspire, on souffle, on est déjà une jambe tendue, toujours le regard sur le tapis. La démarche étant de garder l'allongement au niveau de notre sang abdominal, on va vraiment tendre la deuxième jambe, faire juste un cycle respiratoire dans la posture, puis reposer un genou. On inspire, donc on va souffler, j'active mon périnée, je creuse la partie basse de l'abdomen, je tends la deuxième jambe, j'inspire, je souffle, puis on inspire, on va reposer un genou, puis souffler, reposer le deuxième. Attention, au moment où on repose, on ne lâche pas cette contraction abdominale profonde. Je cherche l'allongement toujours, on va faire encore une fois la même chose, on inspire, on va tendre la jambe gauche cette fois-ci, je creuse la partie basse de l'abdomen, le regard toujours sur le tapis. On inspire, on souffle, on serre le périnée, on sort la tête des épaules, j'inspire, je souffle, je serre mon périnée, je creuse la partie basse de l'abdomen, puis je viens tendre la deuxième jambe, j'allonge ma colonne, on inspire, on souffle, inspirez, soufflez, on repose un genou, puis le deuxième. Je reste attentivement à ma respiration, le bas des côtes, à ma posture harmonieuse de la colonne, on inspire, on souffle, on serre le périnée. Inspirez, soufflez, on est reparti. J'inspire, je tends une jambe, je souffle en serrant mon périnée, je tends la deuxième. Inspirez, soufflez, puis on inspire, on repose un genou, on souffle, on pose le deuxième. Creusez bien la partie basse de l'abdomen, on ne lâche pas la contraction abdominale profonde, une fois qu'on est revenu en position quatre pattes. Encore une fois, j'inspire, je tends la jambe gauche, je souffle, je serre mon périnée, j'allonge ma colonne. On essaye d'éviter les tensions dans les trapèzes supérieurs. Inspirez, soufflez, je serre mon périnée, je tends la jambe droite. Je creuse, toujours la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle, on repose, un genou, puis le deuxième. Petit coquillage pour alléger un petit peu la colonne. On inspire, on souffle. en douceur, on déroule de nouveau. On revient en position quatre pattes. On reste donc toujours sur nos gainages. Je creuse la partie basse de l'abdomen, le regard toujours sur le tapis. On va cette fois-ci le faire un petit peu en dynamique. En dynamique, vu que nous, notre démarche est de garder cet allongement au niveau de nos grands droits, au niveau de notre sang d'abdomen. Dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est refaire des petites pauses. La pause, elle se fait vraiment en posant le genou au sol. Donc, on va inspirer, on va tendre la jambe droite. On va chercher toujours l'allongement, le périné contracté. Quand on va souffler, on va tendre la deuxième jambe. On inspire en haut et on souffle, on va reposer le genou, mais l'autre jambe va rester tendue. On garde bien la sangue abdominale engagée, cette petite ficelle en haut de la tête qui nous avait gardé une posture harmonieuse. Puis, on inspire et on souffle en serrant le périné. Je tends la deuxième. J'inspire en haut, je souffle, je serre mon périné, je repose le genou au sol. Attention à ne pas lâcher au moment où on repose le genou. On va enchaîner comme ça. J'inspire, je souffle, je tends ma jambe gauche, je creuse la partie basse de l'abdomen, j'inspire, je souffle, je serre mon périné, je repose mon genou droit au sol. Inspirez, soufflez, je tends ma jambe droite, creusez la partie basse de l'abdomen, j'inspire, je souffle en serrant toujours mon périné, je repose mon genou au sol. Je ne lâche pas ma contraction abdominale profonde. Inspirez, soufflez, on tend la jambe gauche. Inspirez, soufflez, périné contracté, on vient reposer le genou droit au sol. Inspirez, soufflez, je serre mon périné, je tends la jambe droite. Inspirez, soufflez, on repose le genou gauche au sol. Allez, encore une fois de chaque. Inspirez, soufflez, j'active mon périné, je tends la jambe. Inspirez, soufflez, on repose le genou au sol. Encore une fois de l'autre côté, on inspire, on souffle, on tend la jambe droite. J'inspire, je souffle, je serre mon périné, je repose un genou. Je repose le deuxième, je reviens en étirement du coquillage. Inspirez, souffle, on souffle, on souffle, et on déroule vertèbre par vertèbre jusqu'au cervical. Et à la porte, on inspire, on souffle, petite dernière série, avant, un petit étirement quand même, pour assouplir tout ça. Position toujours, quatre pattes, je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. Petite difficulté supplémentaire, on va de nouveau retourner les orteils. Là, on va repartir de notre exercice initial, on va juste décoller les genoux, on va essayer d'associer un petit peu ce qu'on vient de travailler. Donc la démarche, toujours en position neutre, toujours attentive à notre esprit dans le bas des côtes, à l'allongement de la colonne, on va inspirer, on va souffler en serrant le périnée, on va décoller un tout petit peu les genoux au-dessus du tapis. Puis on inspire, on va souffler, on va tendre la jambe droite, sans reposer le genou gauche. J'inspire, je souffle, je viens reposer mon genou, mes orteils au sol, puis mes genoux. Donc, je vous le redécompose, on creuse la partie basse de l'abdomen, on inspire, on souffle, on allonge la colonne, j'inspire, je souffle, je serre mon périnée, je décolle mes genoux. Genoux décollé, on inspire, on souffle, on tend la jambe droite, creusez la partie basse de l'abdomen, inspirez, soufflez, je repose mes orteils au sol, puis mes deux genoux au sol. On enchaîne avec la jambe gauche, c'est pas très sympa, je vous l'accorde. On peut toujours prendre son joker sur l'exercice et replacer en coquillage. J'inspire, je souffle, je serre mon périnée, je décolle mes genoux. On inspire, on souffle, on tend cette fois-ci la jambe gauche, genou droit, toujours au-dessus du tapis. J'inspire, soufflez, orteils retournés, je repose mes orteils au sol, puis je repose mes genoux. On y retourne encore une fois de chaque côté. J'inspire, soufflez, je serre mon périnée, je décolle mes genoux. N'hésitez pas à reculer un petit peu les fesses pour ne pas avoir trop de poids sur les mains. J'inspire, soufflez, on tend la jambe droite. Inspirez, soufflez, je fléchis, je repose mes genoux. Encore une fois de l'autre côté. Inspirez, soufflez, je creuse la partie basse de l'abdomen, je décolle mes genoux. Inspirez, soufflez, je tends ma jambe gauche, je creuse, toujours j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez, je fléchis, puis je repose. Fesses sur les talons. Je reviens en étirement du coquillage, le front sur le tapis, les bras à l'arrière. On respire. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. On déroule en douceur. On inspire, on souffle, on peut tendre deux bras vers l'avant. Gardez les gros orteils l'un contre l'autre et écartez un petit peu les genoux pour amener également un petit peu d'ouverture au niveau du thorax. On est déjà sur une phase d'un, un petit peu plus relax. On a relâché nos transverses, on a relâché l'abdomen dans son ensemble. On déroule en douceur. Petit étirement pour terminer cette petite séance de gainage. Toujours en position quatre pattes, je vais tendre le bras droit vers l'avant et placer le bras gauche vers la droite pour aller chercher de la torsion au niveau de la cage thoracique. La tête est posée au sol. Et on respire. On peut tout à fait reculer un petit peu les fesses si vous êtes plus à l'aise avec les fesses en arrière. Et on respire. On doit être sur une position confortable. On revient en douceur dans l'axe. Le bras gauche cette fois-ci qui est tendu vers l'avant. Le bras droit qui part vers la gauche et le bras droit qui part vers la tête pour aller au sol. Un petit peu. Un petit peu. On ramène en douceur le bras droit également vers l'avant. On étire en ramenant les fesses tout doucement sur les talons. Puis on déroule la colonne doucement vertèbre par vertèbre jusqu'au cervical et à la tête. Et voilà. Pour aujourd'hui, vous pouvez enchaîner avec quelques petits étirements. N'hésitez pas. Passez en tout cas une bonne journée. En-dessous-titrage Société Radio-Canada